salut à tous alors aujourd'hui le projet c'est de forger une hache à partir de ce burin donc c'est un burin de 40 mm de diamètre donc j'aimerais bien faire une hache viking mais ça va peut-être être un peu compliqué on va voir ça quoi qu'il en soit pour débuter il va évidemment falloir comme à chaque fois qu'on part d'une barre très allongée il va évidemment falloir tasser beaucoup ici le burin pour pouvoir avoir de l'épaisseur pour pouvoir ouvrir une grande hache parce que justement si je veux faire une hache viking il va quand même falloir que j'ai beaucoup d'épaisseur donc à voir on va voir et puis là je suis un peu déjà entamé physiquement parce que je viens de forger le burin qui va permettre de faire l'oeil de la hache parce que j'ai envie de faire un oeil contrairement aux haches que j'ai fait précédemment là je veux faire un oeil qui corresponde aux yeux standard oui aux yeux pardon standard qu'il y a sur les sur les haches de 600 grammes pour pouvoir en fait tout simplement monter cette hache sur n'importe quel manche standard de hache de 600 grammes donc voilà là le burin en question il est en train de reposer derrière parce qu'il est encore chaud et là maintenant je vais m'attaquer au burin donc c'est parti je vais m'attaquer au burin donc je vais m'attaquer au burin donc je vais m'attaquer au que c'est parti on 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 caractéristiques et du poids, je ne sais pas exactement combien pèse la tête, parce qu'en fait je ne l'ai pas pesé avant de la monter sur le manche mais cette hache m'a l'air très maniable, très légère donc on doit vraiment, je pense qu'on n'est pas plus lourd justement que 600 grammes, on doit être autour des 500 comme vous avez pu voir j'ai adapté le manche parce qu'en fait ça c'est un manche de hache de 800 grammes et si vous avez un petit peu l'habitude de cette chaîne vous avez pu voir que dans une de mes vidéos précédentes, lorsque je me fais un set de hache de lancé et bien j'utilise des manches comme ça assez long de 800 grammes, alors que les haches à la base sont des haches de 600 grammes, tout simplement parce que je préfère avoir de longs manches pour lancer j'aime bien, j'aime bien lancer à deux mains donc voilà et puis justement, c'est une hache de lancé donc on va lancer J'aime bien – Sous-titrage FR 2021